Et nous voilà ! Alors attends, je crois que le son était peut-être un peu fort. Je vais le baisser un peu. Hop, voilà. Hop là ! Bonjour ! Donc, on avait récupéré le badge de la reine d'ici. Euh... On a découvert les souterrains. Mais les souterrains, on n'a pas encore les balls qu'il nous faut, donc faudrait qu'on chope un autre badge, en vrai. Euh... Il faut que je prenne la piste cyclable dans tous les cas. Piste cyclable dans tous les cas, bien sûr. Pam-pam... C'est ce gong. J'explorais les souterrains, j'ai commencé à le faire. Salut ! Tu t'amuses bien sur ton vélo ? Vassili le cycliste ! Faut se battre. Allons-y, Vassili. Josué ! Josué ! Josué ! Josué, Josué, Josué... Ouais, ok, ok, bro. Les maxi marchent au lieu d'une rampe. Ouais, c'est bizarre, hein. C'était bien Vassili. Et tu te débrouilles pas, plutôt pas mal ! Merci. En parlant de cyclisme, Ken Bogart a dit que tu... Attends, pourquoi est-ce que ça avance tout seul ? Ça avance tout seul ? Ken Bogart a dit que tu le détestais tout à l'heure sur le stream ou quoi ? C'est quoi ? Ça avance tout seul, là-dessus ? What the fuck, les amis ? Pourquoi ça avance tout seul ? Ah, c'est une pente ! Ah, ok, ok ! Merci Dolcym pour les quatre mois. Cette balade à vélo m'a fait du bien ! Il ne me manque plus qu'un bon petit combat ! C'est pourquoi Ken Bogart il a dit ça au-dessus ? C'est une blague ? Vérona la cycliste ! Il a pas eu tout dit ça. Ah, d'accord. Il a raconté une anecdote, une Stonefest, mais faut... voir tout le clip pour le comprendre. Putain, mais le Stonefest... J'y suis allé une fois, c'était en 2013. C'est-à-dire, il y a huit ans. Salut mon pote. Ken a dit que tu l'aimais peut-être pas car il t'avait snobé lors d'un event, je sais plus lequel. Ah, c'était le... C'était le Stonefest, justement. Mais non, mais moi j'aime bien Ken. Après, je le connais pas très bien. Je l'ai croisé plusieurs fois depuis. Ouah, tu m'as épuisé ! Bien joué. Gros Bourges ! Ah non, putain. Mais Gros Bourges... Me dites pas quand, hein. Mais j'aimerais bien qu'il évolue en vrai. Merci Bante 57 pour les huit mois. Et regarde la route ! À moins que tu aies l'intention de me défier. Quatre secondes. Quatre secondes. Gros Bourges toujours au même stade. Oh ! Ouais, j'ai aucun Pokémon feu pour l'instant. Il m'en faudrait vraiment, hein. Merci si Donuts. On est 18 mois, merci beaucoup. Ken le cycliste, c'est Ken le cycliste. J'ai pédalé dans la semoule. Tu et moi, on fait du vélo. Tu et moi, on a des Pokémon. Je ne te laisserai gagner ni la course ni le combat. Je vais le one-shot, je le one-shot. Si je ne le one-shot pas, c'est dommage. Parce qu'elle a deux Pokémon et je les one-shot tous. J'offre 150 follows à la chaîne. Des follows. Oh, la vive attaque, d'accord. Les combats sont difficiles parfois ? Non. Après, j'ai vu un tweet qui disait que... Putain, comment ça s'appelle la meuf Cynthia ? Apparemment, il y a un combat contre elle. J'ai vu des captures d'écran où il y a plein de streamers en mode toute leur équipe est décédée. Bonita. Du coup... Moi, je pense que je vais la défoncer. Oh, mais c'est bon, je one-shot tout ça, moi. J'ai pas 150 follows à offert, à peu près. Est-ce qu'il y a un level par rapport à elle ? Oui, sinon non. Bah, je pense que je suis plutôt en avance en termes de niveau. C'est-à-dire que j'ai gardé quasiment la même équipe depuis le début. Oh mince, je suis tombé de mon vélo ! Mon vélo ! Mon vélo ! Bro. Ta bicyclette, c'est bien le modèle avec plusieurs vitesses. Montre-moi si tu sais bien t'en servir. Quel rapport avec un combat de Pokémon, mais yes. Let's go on, go. Il y a un gros gap de level pour Cynthia, avec 10 levels d'avance sur l'aventure. Bon, écoutez, on verra. De toute façon, on n'y est pas encore, hein. Allez. Il est flingué, Carl. J'avoue. Écoute, si on se fait rouler dessus par Cynthia, euh... On est nôt, hein. Oh, Rof qui monte niveau 22. Bravo, Rof. Héros H2F ! Pam, 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 pam. C'était le troisième stream. Le deuxième était quand ? Euh, il y a quelques jours. Il y a 2-3 jours, un truc comme ça. C'était après le GeoGuessor, je crois. J'ai enchaîné dessus après Geo... Je crois que... Je sais plus. En vrai, je sais plus. Je crois. Ouais, dimanche, hein. Dring, dring. A-t-il dit. Une bicyclette t'emmènera aussi loin que ton énergie le permet. Je me fais vraiment harceler, hein, sur cette pente, hein. Imbère le cycliste ! Ok, bro. Clément qui passe niveau 24. Bravo, Clément. Imbère le cycliste. Pfiou ! Mais attends, il y a un truc en dessous, là. Toute de feu que les a mis. Comment je fais pour descendre ? Plus tard, hein. Voici PGXREN ! Pour les 19 mois. Certains misent tout sur la vitesse, d'autres sur la technique. Tu fais partie de quelle catégorie ? J'ai ma petite idée en tête. Delphine, la cycliste. Merci Sarah Jambon, pour les 10 mois. C'est un peu ça pour l'instant, Carter et l'HD. Après, encore une fois, comme je disais la dernière fois, c'est pas ça pour moi l'intérêt d'un Pokémon. C'est plus la collection, ce genre de trucs. J'aimerais bien choper quelques Shinies à un moment, mais ça c'est quand j'aurai fini le jeu. Putain, j'ai vu Link. Il a pas réussi d'ailleurs, hein. Je crois. Je crois qu'il a pas réussi, hein. Il a passé genre 7 heures de stream à reboot le jeu pour essayer d'avoir un starter Shiny. Sans succès pour le moment. Ça se fait 8 heures de trail, ouais, c'est ça. Ah si, Gongu Madre. Pour les 3 mois, merci beaucoup. Merde, j'ai pas lu son texte. Je suis sûr que ça m'en aurait appris grave sur le lore du jeu, mais bref. J'adore ma bicyclette, mais je ne sais pas comment réparer un pneu crevé. Babette ! Babette la cycliste. Qui ne sait pas réparer un pneu crevé. Oh damn. Oh damn. Non. Non, non, non. Ouh là, ouh là, ouh là. Ouh, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va que le niveau est très, très... Il y a un très gros écart de niveau. Merci à tous. Ah, j'ose jouer le niveau 27. C'est petit caillou pour l'année. C'est quoi qui fait que tu ne veux pas récupérer un Shiny ? Bah, je peux. C'est juste que c'est rarissime, quoi. Ah, putain, c'est fini. En plus, je ne peux même pas capturer de Pokémon ici. Ah, mais... Comment ça s'appelle, elle ? Elle est chouette, ta bicyclette. Ah non, mais c'est juste une random. Tu mérites des sauts. Des sauts firmament B, merci beaucoup. Apprenez à passer les vitesses et vous pourrez aller n'importe où. Ah oui, c'est vrai que je suis le coup. Apprenez... Ouais, ça s'amuse sans armure. Eh là, papapapapa. Oui. Bien sûr. Je me demandais si je pouvais me faire aggro en bicyclette, mais oui. Oh, je ne l'ai pas ! Oh, le pull à merde, là ! Oh, le gros pull à merde. Euh... Je vais essayer de faire un truc qui ne va pas le tuer. Parfait. Ceux qui disent à Amine, arrêtez, putain, au bout d'un moment, là, le cyberbullying par rapport à l'odeur, là. OMG, quoi ! OMG ! Bravo ! Comment qu'on l'appelle ? Je ne peux pas l'appeler. Le mot merde est interdit. Le jeu ne veut pas. Rire de droite. Ici, c'est Nakan. Pour les 20 mois. Il se protège en expulsant un flux de pestilentiel par son derrière. La puanteur perdure 24 heures. OMG. Pudufiac. C'est un très bon nom, ça. C'est pour être un vrai nom de Pokémon, non ? C'est sûr. Ah, j'aurais dû la plaisir event, effectivement. BULTI ! Bon, c'est bien pour le plaisir. C'est juste pour le plaisir de tuer des animaux, quoi. C'est le crush de JDG, ouais. Le mec, c'est Nibar, bien sûr. Linky, niveau 1, 4. Bravo à lui. Hurlement. C'est à chier, hurlement, non ? Au revoir. Je crois que c'est à chier, hurlement. C... Ah ! Je lui ai chier. Au revoir. Je crois qu'en dessous, il y avait une... Oui. Ah. Ah ! Je peux pas la prendre si je suis à vélo ? Bro ! Comment je fais pour descendre du vélo, d'ailleurs ? Ah, d'ailleurs, il y a des arbres que je... Oh ! Oh, il est stylé, lui. Ça c'est Sky Maiden pour les 16 mois. Meurs pas. Ouais. En fait, c'est le dessous de plat, quoi. C'est sûr que si je fais pic-pic, ça le tue ou pas ? Tout aussi à chier. Je peux tenter la capture dès maintenant, je pense. Peu que, en vrai... On pourrait faire une petite griffe acier ou... Ouais, une petite griffe acier. Encore un petit coup. Vas-y. C'est ce gong. Et boum ! Comment ? Le dessous de plat ? Comment je l'appelle ? Pokémon bronze ! Acier psy. Des objets ressemblant en tout point à des arcs au mur ont été exhumés de vieilles tombes. Mais on ignore s'ils ont un lien avec ces Pokémon. Ramequin. Deux sous de plat, bien sûr. S'ils déstruis gothiques, il faudrait s'ambit sur un secours. Ah. Quand il brûle. Peut-être que je soigne Josué, non ? Juste un petit soin tranquille, quoi. Voilà. Oh, tu m'as fait peur. Bon, bah maintenant que tu es là... Autant s'affronter... Timeo, le montagnard ! De toute façon, je crois qu'ils soient masculins ou féminins, les Pokémon. Bah je sais pas trop, peut-être pour la reproduction, tu sais, tu peux les laisser dans des sortes de garderies. Je sais pas si ça... Je sais pas trop, en vrai. Peut-être pour la pension, ouais. Sinon, ça change absolument rien en termes de statistiques ou quoi. Mais ça peut changer d'apparence. Ah ouais ? Ah, je savais pas. Encore ? Vas-y. Oui, puis t'as... Oui, par exemple, ni de King ni de Queen, je me souviens, dans la première génération... C'est aussi qu'il y avait de sanglante pour les 21 mois, merci beaucoup. Maintenant, c'est ta puiss... Maintenant, c'est ta puissance qui me fait peur. Ah, putain. Ah ! Let's go. Que j'ai pas de Pokémon Feu, donc là, c'est très bien que si je pouvais le choper... Et boum ! Etalons du cul ? A tous les coups, ça passe pas, hein. J'ai pas la place, hein. E-T-A-L-O-N Espace-D-U Espace-C U Aspile ? Steve, faites que ça marche. Non. En un seul mot ? Un bel étalon du cul. Est-ce que ça va être utile ? Est-ce que ça va vraiment être utile tout de suite ? Je suis pas sûr. Ah si, Rémyko, pour les 100 bits. Est-ce que ça va être utile ? Je suis pas sûr. Est-ce que ça va être utile ? Je suis pas sûr que ça. Merde. Est-ce que c'est endroit ? Suis-je ? Mais je t'ai déjà, toi. Les capacités en commun ? D'accord. Je vois rien, toi, les zaps, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Putain, je vois rien. Ah. Je sais pas où je vais, hein. Phénomène. C'est... Oh, putain, y'a que ça là-dedans ? Oui, j'ai une corde sortie. En tous les cas, j'ai une corde sortie. Au pire, on l'utilisera. Non, mais il faut revenir avec Flash, hein. D'la merde ! J'agace. Oh. J'ai un Pokémon rare dans cette grotte. Mais oui, mais le truc, c'est que j'ai pas les Bowls. Mais en fait, c'est pareil tout le temps. Exactement la même chose partout. Loop. Qu'est-ce que c'est que c'est que j'ai de lire ? Oh, putain. Bon, vas-y, je vais me casser d'ici, hein. Ça pue la merde, hein. Faut que je revienne avec Flash. Faut que je revienne avec Flash. J'ai pas trop où je vais, ce que je fais. Je me suis perdu et mon ventre criait famine. Alors j'ai mangé des champignons bizarres. Mais maintenant, je me sens mal. Merde. Oh, un dresser perdu dans la grotte déségaré ! Oh, shit ! Ça, ils ont combien de Pokémon, hein ? Ouais, mais c'est pas dingue, hein. Oh, trop chiant. Bien chiant. Allez. Gros Bourges. Très temps d'évoluer. Un rough également, bien sûr. En parlant de lui. Heu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bravo. Je crois que je me sens mieux. Je me suis égaré dans mon plan de bataille. ... 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 Les gongues Du coup j'ai tout fait sur ce petit chemin de merde là Non Je suis égaré dans la gratte des égarés là Oui Attends je vais te butter juste pour que mes smiardas y montent de niveau Juste pour que mes smiardas y montent de niveau voilà merci beaucoup comment on reconnait un shiny ils ont juste une couleur différente mais il faut connaitre la couleur de base non ? autant un punitage pour eux mais les autres que je connais pas ils brillent de toute façon je vais pas choper le shiny maintenant on sait jamais au cas où oui attends il y a ça ici pour ça salut ! L U I G I ça avance ton pokédex ? ouais et bien ce n'est pas génial mais ce n'est pas catastrophique non plus mais on n'est pas là pour parler de moi j'ai un petit truc pour toi choisi une main ah merci Satie j'espère que tu vas bien ok sondage bien sûr attendez vous avez deux minutes rien de clivant bien sûr rien de clivant évidemment pas bien pas bien pas bien un si rectwot pour les 7 mois ouais merci beaucoup grazie mille putain c'est un 50-50 parfait pour l'instant incroyable sans d'accent sans d'accent tendu du fiac hein tendu du cul à six twirls j'ai voté oui j'ai voté mais je vous dirai pas pourquoi bien sûr c'est privé c'est privé mais putain mais putain mais c'est c'est ah ça commence là oh la la c'est vraiment serré de fou hein il reste quelques secondes encore pour les cinq subs offerts à la communauté très généreux de ta part merci beaucoup et merci pendré or pour les trois mois merci beaucoup oh la la putain c'est encore deux quelques secondes attention messieurs dames oh non putain la gauche l'emporte 939 à 925 ouais les 1200 bits eh bah écoutez ça sous doigt hein j'sais pas quoi vous dire bravo tu as gagné un cherche combat je savais que tu ferais le bon choix L U I G I y avait quoi dans l'autre main ? ou c'est la même chose ? ce cherche combat t'indiquera de quel dresseur veut à nouveau se battre à nouveau ? en fait tu as une pokémontre ? ah parfait dans ce cas je te donne aussi cette application tu l'as bien mérité radar à objet je te conseille vivement d'utiliser le radar à objet c'est bien pratique touche l'écran et tu sauras s'il y a un objet invisible dans les environs invisible vraiment ? c'est fou tout ce qu'on trouve dans les grottes sombres avec cette application enfin bref je crois qu'il est temps de retourner à nos pokédex le professeur sorbier compte sur nous il nous paye pas professeur sorbier hein c'est qu'on bosse pour lui gratos là bref ok je suppose que c'est ce qu'elle avait dans sa main droite ça y avait un jet privé dans la main droite putain d'ailleurs c'est quand qu'on peut voler ? plus tard je pense on peut ? badge 3 ? ah nice dans longtemps ? ah bah non alors pas de badge 3 ah oui je me souviens ah oui je vois où je suis putain je porte des shorts toute l'année putain ça c'est un running gag dans les pokémon ça et j'ai de l'énergie à revendre Julio Julio le gamin 10 il yлер le fameux shorts de Julio en est ouf Mor responded Ok. Laisse descend ! Oui si crame Il est beau. Bravo. J'ai beau être en forme, c'est pas assez pour gagner on dirait. Capsule Muscle Plus, Philippe de Filippolis, le Muscle Pro bien sûr. Je connais un proverbe qui dit « Ris pour attraper le bonheur » Allons-y. Et boum ! Putain, mais eux, les montagnards, ils ont toujours dix mille. C'est fou. Oh, je vous ai. Fury ? Fury. En vrai... C'est un peu naze, non ? Je préfère garder ce que j'ai. La précision est pas folle, c'est 85. En plus, ça prend mille ans à faire comme attaque en temps d'animation. Ça ne s'arrête jamais. Merci. Merci Alfred. Ha ha ! Oh ho 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 ! Je ne peux plus m'arrêter de rire ! Attends, je vais faire en preuve en dessous aussi. Vas-y la doublette. En avant mon Pokémon ! Faisons de notre mieux ! Allez mon Pokémon, donnons-nous à fond ! On la perd. Alors, qu'est-ce que c'est que ces merdes ? Euh, très bien. Bon. Déjà toi, c'est terminé. Et maintenant... Ouais. Ok. Tout va bien. Bravo. Merci Altar pour les 15 mois. Merci beaucoup. Clément le niveau 25 et Linky niveau 25 également. Bravo. Bravo. Bravo à vous. Oh, on a perdu. Oh, on a perdu. C'est un conduit qui fait circuler l'air entre la surface et les grands souterrains. C'est ce que je voulais voir, mais ouais. Il faut seulement les Super Balls pour aller dans les caves. Je viens de traverser le Mont-Couronné, mais j'ai encore des réserves. Allons-y. Cédric le Montagnard. Merci Imoazabi pour les 20 mois. Merci beaucoup. Gros caillou, gros gros caillou, gros gros caillou, gros caillou, gros caillou, gros caillou. Hop là. J'ai pas vu combien il y en avait. 10 000, non ? C'est Mister Roux pour les 14 mois. Archeomyre ! Oh, c'est ton dernier. Est-ce que je compte faire aussi Pokémon Archeus en janvier ? Probablement. Il est devenu fou. Il est devenu complètement fou. Ouais, content que ça vous ait plu à Citro Magenta le raid d'ailleurs. C'est généralement cool quand on raid les musiciens, ouais. Oups ! Oups ! Tu nous as battus facilement ! Euh... Oui, alors attends, je veux me battre contre elle. Mais je peux pas aller au-dessus, hein ? Comment je fais pour aller au-dessus ? Ok, ok, finissons-en plus vite. Boum, 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 boum. Jennifer la combattante. Medidica ? Ah oui, lui. Il est en couche, quoi. Il porte des couches. OMG. Hop là ! Mat-shock. Hop. Oh, la capacité escalade pour au-dessus, quoi. J'ai vraiment envie de parler de ça. Ah ouais ! Oh non, pas ça. Pas les gros yeux. Faut empiler les racailloux pour faire un escalier. Ça me semble assez legit, effectivement. Non, encore un combat ! Oh, c'est vrai, je n'ai plus de Pokémon ! Donc je peux pas, hein. Je vais y aller, hein. Ah si, c'est ça ! Ah, il faudra que j'escalade par là-bas. Et ça, je vais apprendre ça dans la grotte. Ah, je peux... voilà, merci. C'est quoi le nom, ici ? Le Mont-Couronné ? C'est bon, gueule. C'est bon que je puisse utiliser Surf. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Josué, tu vas fuir, ok ? Euh... C'est moche de fou. Une théorie voudrait que le Mont-Couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Dans un monde nouveau, un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace s'étendait, le conflit n'aurait jamais dû exister. Mais qu'est-il arrivé à ce monde ? Le conflit s'est répandu. Je ne parle pas des combats Pokémon, mais des conflits de l'âme, des émotions. Les êtres humains sont faibles et imparfaits. Ils mettent le monde en péril en laissant leurs émotions prendre le dessus. Je trouve cette situation tout à fait... déplorable. La gueule de mon... Ok bro, en fait, hein, tout simplement. Juste ok bro. Mais... J'étais bloqué. Oublie pas ton cherche-objet ? Ouais... En vrai, je m'en fous un peu. J'aime bien les trouver un peu par moi-même. Après, est-ce qu'il y a vraiment des objets invisibles ? Oui ? Ah merde ! Oh chiant ! Mais il est où ? Je l'ai pas, en fait ? Que je le cherche quand même, mais... As dans la Pokémontre, putain. As dans la Pokémontre, putain. Attends, on ira voir ça tout à l'heure. Mais je comprends pas le fonctionnement de ce truc. Moi non plus, pour l'instant je ne comprends pas. Ça va venir, bien sûr. Salut, Justin. Mais tu étais là tout à l'heure, je t'ai vu applaudir. Après, c'est un sonar. Un radar. Je peux pas aller au-dessus ? Non, tant que j'ai pas surf, je peux pas, hein. Je peux juste faire ça, hein. Ouais. Bon. Je peux ranger cette merde. Oh oh, tu es encore si jeune ! Tu te crois vraiment qu'il y a ? Tu te crois vraiment qu'il y a ? Tu te crois vraiment qu'il y a ? Tu es capable de battre un gaillard comme moi ? Poum. 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 J'en ai ras le cul des racailloux. Merci Winnow pour les deux mois. Regen 88 le prime, merci beaucoup. Poum. Poum. Lalalalalala. Lalalalalala. Lalalala. Lalalala. Le lanceur porte son coup en dernier. En échange, cette capacité n'échoue jamais. Ah, je vais changer de sabotage, non ? Bah, je sais pas, hein. Si, sabotage. Quatre attaques combat, c'est nul. D'attache, c'est fort. Alors du coup, lequel ? Balayage, peut-être ? Ça n'a rien à voir que les combats. Ouais. Balayage, sinon ? Bon, vas-y, balayage. Différencieux au maximum les types de ces attaques. Ouais. Eh bien, je me suis fait battre par plus jeune que moi. Et du coup, tu... Ah non, c'est bon. Oh, le Kung-Fu. Mais putain, le Kung-Fu ! Grâce à ma technique de Karatéka, je vais te pulvériser. Tensui, le Karatéka, envoie un machoque. Oh, shit. C'est mal, là. Oh, shit. Je manque encore de puissance. Du coup, je me soigne. Et là, je peux pas grimper, hein. Ça ira très bien pour toi, Josué, hein. T'as pas besoin de plus, hein. Si je gagne, tu voudras bien me donner quelque chose à manger ? Raoul, le montagnard ! Raoul. Raoul, le montagnard. Il va résister, il va faire son truc, là. Ouais, voilà. Fermeté. Les Onyx font plus peur quand t'as Wistikram un starter. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Comme dit le dicton, pas d'abra, pas de cadabra. Allez. Let's go. Gros bourge. Let's go. Gros bourge. Ah oui, lui. Rosélia. On est d'accord qu'il évolue encore après, hein. D'où parfum. D'où parfum ? Réduit beaucoup l'esquive de l'ennemi lorsqu'elle utilise... Je m'en bats une cu**. C'est la capacité à attirer aussi des Pokémon sauvages. Ah, il me faut une pierre éclat. Ouais, c'est utile hors combat, ça, j'ai l'impression, ce truc-là. J'ai oublié croissance. Ah, c'est utile. Oui, je l'ai fait au BKD en d'oeuf. Ah, d'art venin ! Vas-y. Boum. Ah, merci beaucoup. Tu veux m'affronter ? J'allais participer au super-chaud concours, mais bon. Pourquoi pas te battre ? Je ne devrais pas prendre beaucoup de temps. Elle va être surprise, hein. Comme ça, je vous lise tout de suite. L'aromathérapeute. Marissa. Ah oui, lui, je le kiffe. Lui, je le kiffe de fou. Boum. Rosélia. Mais... Oh, très agréable, là. Oh, très agréable, là. Oh, très agréable. Oh non. foiré. Oh non. Foiré. Oh il apprend soin Bravo à lui Marisol est un aromathérapeute Oh non j'ai perdu Bah ouais Pignon un tableau toi et moi Une fantastique scène de combat Le peintre Achille l'artiste C'est un monsieur mime mais avant Il est horrible Il est horrible Putain il est encore empoisonné Josué Il est dans la sauce Je crois que la seule solution C'est d'envoyer Clément Merci young girl pour les 20 mois Merci beaucoup Mais il faut que j'envoie Clément Josué dans la sauce Oui Il est cool lui aussi Ça c'est de la merde C'est de la merde C'est de la merde C'est quoi ça déjà ? Oh tout est nul 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 Tout est à chier J'aurais pas dû prendre lui C'est le type roche Mandezoï Ah bon ? Ça m'aurait pas dit comme ça Il va être cruel Bravo Hop là Bravo Magnifique Je sens soudainement l'inspiration m'animer C'est quoi ça ? Maison du maître des baies Baies gratuites à déguster J'en ai utilisé aucune depuis le départ Je tiens à le dire Aucune Mais je les prends toutes Ça me servira beaucoup plus tard bien sûr Ça dit quoi ? Tout le monde m'appelle le maître des baies Chaque jour je distribue des baies dans l'espoir que les gens réalisent à quel point elles sont formidables Tiens tu la mérites Merci pour cette baie alga Est-ce que tu veux des baies ? Elles ont toutes été cultivées avec soin Ah tu vends des baies ? Non mais tu rigoles Est-ce que tu fais partie de ces gens têtes en l'air qui oublient où ils ont planté leur baie ? Non j'en plante pas Oh vraiment ? Ou alors tu n'oses pas l'avouer c'est ça ? Non mais je n'en plante juste pas en fait C'est vraiment tout simple Alors attends Je vais changer de Ah non c'est pas ce que je voulais faire On va mettre Linky en premier Ne dis rien Accepte simplement ceci Une clé de voûte Une tour en pierre de s'écrouler Les vents en sortent parfois Et c'est que cette merde Et c'est que cette merde Attends je vais juste voir ce qu'il y a par ici Mais dites rien Oh c'est ça vraiment ce qu'il y a là dedans ? Des vieux quenoteurs de merde Faut que je l'ai ou ? Je me souviens plus Non je l'ai pas Énorme, énorme, énorme Faut pas que je le tue Ils sont mort sûr Parfait, parfait En plus il a la trouille Énorme Et hop Et hop là Comment on l'appelle Est-ce qu'on fût se caché pour les 100 bits ? Le cousin de Josué Ouais 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 Je vais prendre au pire Au pif Je prends jusqu'à 5 1 2 3 4 1 Jonathan Non Je retente Je retente 5 4 3 2 1 Blanquet Mais c'est nul En tous les cas moi j'aime bien quand c'est nul Mais là je... Allez dernier Et cette fois je le prends vraiment Peu importe sur ce que c'est Même si c'est de la merde je prends 5 4 3 2 1 Rire de droite Comme le dessinateur C'est 100% commu Je... Ah c'est Uiwan Elodie pour les 7 mois Je l'ai pas ! Oh le mec en couche là Le gonze en couche là Etincelle sale cube hein Merci Nea Kira pour le primer Non ! Rire de droite Pendreze le mec en couche Si tu veux C'est vrai que Pendreze porte des couches hein C'est assez terrible d'ailleurs C'est un futur Vegeco pour les 2 mois Sinon j'appelle Pampère ça Oh putain j'ai cru qu'il était mort En Perse c'est pas mal hein Pendreze il pourrait aller ailleurs en vrai Peut-être mieux Que ça ressemble Ok ça suffit Quand on me dit Union Police Je réponds tout de go Super chaud concours Je vais d'ailleurs y inscrire mon Pokémon chéri Union Police est une ville géniale Chaque année elle est élue ville la plus agréable de Sino Let's go Union Police Oh heureusement que tu étais là Sans toi mon laporeil se serait enfui Allez petit laporeil rentre dans ta Pokéball s'il te plaît S'il veut s'enfuir c'est peut-être parce que tu es une tortionnaire Je m'appelle Karine Je suis l'une des juges du super chaud concours Face à la salle de concours je te remercierai comme il se doit Tu pourrais le faire ça All right Je viens de loin pour participer au super chaud concours Je n'ai beaucoup de peau fin à mes Pokémon Je suis confiante on va faire sensation au super chaud concours J'hésite entre aller voir le super chaud concours ou visiter les ruines de Bonville En tant que caméraman j'adore voir toutes sortes de Pokémon participer au super chaud concours C'est très intéressant à filmer Ils sont tous Et un, deux, on fait un pas en avant Et deux, un, deux, on saute et on tourne Tu es dresseur n'est-ce pas ? Dans ce cas tu peux te mesurer à d'autres dresseurs Soit en les affrontant dans l'arène Soit en participant au super chaud concours Non Je viens de la région de Owen Je suis venu visiter la ville Je voulais me rendre à la salle de concours mais je me suis perdu Heureusement les gens du coin ont eu la gentillesse de m'indiquer le chemin C'est fou comme ils sont gentils et généreux avec des inconnus Bref veux-tu que je te guile jusqu'à la salle de concours ? Non Je ferais mieux de m'écouper de mes affaires Ça touche à ton cul Bienvenue au fan club Pokémon Oh ton Linky Il se sent bien Je pense qu'il est content d'être avec toi C'est que cette merde ? Je t'encourage à la remplir de paufin pour en offrir généreusement à tous tes Pokémon Ok Merci Orangey pour les 8 mois merci Le super chaud concours est retransmis partout dans le monde Que dois-je faire ? C'est l'occasion idéale de captiver le monde entier Le super chaud concours et le square paisible attirent beaucoup de visiteurs Nous nous devons garder cette ville propre pour faire bonne impression Aussi pour le confort de vie bien sûr J'ai un cadeau pour ton équipe Pokémon Prends ce grelot coq Vous obtenez un grelot coq Bien sûr Merci pour ce grelot coq Nice coq Ok Quand je promène mon bébé dans sa poussette je vois la ville différemment J'ai tendance à remarquer tout ce qui n'est pas plat Comme les escaliers par exemple C'est vraiment cool quoi Areu areu Une référence au QRS et Potemkin bien sûr Pour les plus signifiles d'entre vous Je voulais pas aller là tout de suite J'ai confondu avec un centre Pokémon Plus tard J'ai vécu en ermite dans les montagnes pendant 30 ans J'ai eu le temps d'élaborer un pas de danse pour triompher au super chaud concours Non mais quel gâchis de vie quoi J'ai obtenu la 7 efforts à la tour perdue Celle-ci se trouve sur la route 209 sur le chemin de Bonville On raconte que de l'autre côté de cette porte il y a un véritable paradis Où de nombreux Pokémon s'amusent librement C'est là Ça c'est le personnage à qui je dois parler mais attends Il y a tellement de sauts pour décorer les capsules Bowls Je n'arrive pas à me décider Moi mon but dans la vie c'est de décorer ma base secrète avec un max de statuts Ah oui c'est vrai qu'on peut faire ça dans le... en dessous là Tu es dresseur non ? Tu dois être un peu comme un père pour tes Pokémon alors Je parie que tu apprends plein de choses grâce à eux pas vrai ? C'est pareil avec mes enfants Ils m'apprennent tellement Notre Pokémon s'entend si bien avec le bébé Qu'il s'endort à côté de lui quand il fait la sieste Je vais être coordinatrice de Pokémon quand je serai grande Aga Aga Quand je serai grand moi aussi je serai dresseur Wow t'es dresseur Pokémon ? Ça doit pas être facile de s'occuper de plein de Pokémon Mais plus on est de fous plus on rit Mes sœurs me cassent... Me cassent les oreilles Du coup je fais tout pour leur échapper J'avais mal lu le truc Mes sœurs me cassent les couilles On dit qu'Union Police est une vie idéale pour les enfants Mais ce n'est pas tout à fait exact Elle est aussi idéale pour les adultes et les Pokémon Mes petits enfants tiennent absolument à avoir un Pokémon chacun Ça serait sans doute compliqué à gérer Mais c'est vrai que ça aigué le quotidien Je rêve d'un monde où les gens feraient preuve de compassion envers les autres C'est tellement pratique de ne pas avoir d'escalier dans cette maison C'est plus facile pour les petits Pokémon de se déplacer quand il n'y a pas de marche Elle parle pour toi Mamistana là Au fond Salut ! Eh mais attends, on se connait non ? Ah mais oui, t'es celui qui a donné une bonne raclée à ces types-là à féliciter Tu m'as tellement impressionné que je me suis permis de faire quelques recherches sur toi Et je peux te dire que j'ai pas été déçu Alors comme ça, tu connais le célèbre Professeur Sorbier ? Et tu voyages d'arène en arène en écrasant sans pitié tous les champions que tu croises ? Franchement, t'as grave la classe Oups ! On dirait que je suis encore en train de faire un monologue Désolé Tu te souviens de moi ? Je m'appelle Amel Mais si, tu sais, c'est moi qui t'ai donné tes capsules Bowles Et je gère aussi les boîtes PC où tu stockes tes Pokémon si tu veux tout savoir Ah mais oui, bien sûr Of course Bonjour, dis-moi, as-tu une boîte à peau fin ? Si ce n'est pas le cas, tu devrais faire un saut au fan club Pokémon Tu as vu le globe terrestre de la station même de Félicité ? Il vaut vraiment le détour Je me dis rien Il paraît que Chimera, la championne d'arène, n'est pas dans les parages Ah, je suis sûr qu'elle a eu des chocottes quand elle a appris que je venais la défier Oui Merci Drava Pour les dix mois On va remettre Josu en avant Ah mais je peux aller en bas, là ? The fuck les amis Oh bonjour, par ici s'il vous plaît Merci Ram 60 pour les sept mois Ravis de faire votre connaissance Je m'appelle Zadia et je serai votre guide au club mondial Dans ce club, si vous avez un abonnement payant au service Nintendo Switch Online Vous pouvez affronter des dresseurs du monde entier et échanger des Pokémon avec eux Entre autres, le tout via Internet Wow Vous pouvez vous rendre dans la salle Union à tout moment en appuyant sur le bouton Y Attention, dans certains endroits, en intérieur par exemple, cela ne fonctionnera pas Voulez-vous davantage d'explications ? Oui Laissez-moi vous expliquer comment participer aux activités du club mondial Vous pouvez rejoindre la salle mondiale à partir des deux comptoirs de gauche Ou en appuyant sur le bouton Y Une fois à l'intérieur, vous pourrez faire des échanges et des combats en réseau Avec des joueurs du monde entier Ok Moi j'aimais bien sur Pokémon XY l'échange mystère Tu donnais ton Mewtwo, tu prenais un Rookool Je suis allé me balader au square paisible avec mon Pachirisu aujourd'hui Et on a trouvé un joli saut Je vais décorer la capsule ball de mon Pachirisu avec Qui sait, ça le rendra peut-être encore plus mignon Euh... Ça va quoi ça en fait ? Échange miracle, c'est ça le nom Mon Pikachu est ravi de sortir de sa Pokéball pour une promenade À quoi je vois ça ? À ces joues qui crépitent Au square paisible, vous pouvez vous promener avec vos Pokémon mignons Au square paisible, vous pouvez vous promener avec vos Pokémon mignons Ah mais cette musique je l'ai Cette musique je l'ai sur mes streams souvent Avec quel Pokémon souhaitez-vous vous promener ? Avec Rof ? Quoi ? Quoi il est pas mignon ? Ah mais y'a que Josué qui peut participer Mais à quoi ça me sert de faire ça ? Oh les mots me manquent J'aime tellement mon Pikachu Où que j'aille, il me suit sans exciter Ah, ami pour la vie Songe éclair Je viens ici tous les jours avec mon petit ravi Je peux le laisser courir en liberté sans avoir à m'inquiéter À quoi ça sert cet endroit ? Attraction Bonjour ! Ici vous pouvez utiliser vos baies pour confectionner des peaux fins Pour faire un peau fin, c'est simple Mettez les baies dans le récipient et preparez-vous à touiller À quoi ça sert ? Si vous touillez trop lentement, la pâte brûle Et si vous allez trop vite, elle déborde Suivez bien ces conseils et vous obtiendrez un délicieux peau fin Je ne sais pas moi Je ne sais pas Quoi ? Il faut que je tourne C'est énorme en tout cas Mais putain, mais ça finit quand ? Mais putain, mais c'est interminable C'est 60 secondes Oh là je vais trop vite Ah, c'est prêt Saufin épicé âpre Niveau 8 x 4 Non Mais c'est quoi ? J'ai pas compris Tu veux pas regarder mon sac ? En gros, c'est pour discuter avec ton Pokémon Ça augmente son niveau d'amour avec toi Ça te permet également de trouver des objets Si tu parles à ton Pokémon de temps en temps Tu devrais parler à ton Pokémon Il peut parfois trouver des objets Ça bon ? Vas-y Je observe avec intérêt les arbres alentours Je observe avec intérêt les arbres alentours On voit facile, vous pouvez déplacer la caméra avec le stick Enfin... Ah... Ces ruines sont les vestiges d'une époque très très ancienne. Ah ça t'a l'air bien ça. La plaque fantôme. Qui est sur une ? J'ai pas trouvé des trucs toi ? Ça sert à rien j'ose jouer. C'est sûr que vous avez passé un moment agréable, revenez quand vous voulez. C'est top. C'est alors le Pokémon avec lequel vous vous promenez à l'instant semble vouloir encore marcher avec vous. Je vois passer beaucoup de dresseurs vous savez, et je peux vous dire que les Pokémon ne renoncent pas au confort de leur Pokéball pour n'importe qui. Vous devriez essayer de vous promener avec ce Pokémon en dehors du soir paisible. Je suis sûr que ça lui ferait très plaisir. Mais comment je fais ça ? Ils ont refusé de laisser entrer mes Pokémon, c'est un scandale ! Oh mais pauvre Léviator et Stélix, c'est vraiment trop injuste. J'avoue le fou. Mais non ! Allez d'accord. Voilà pour promener n'importe quel Pokémon dehors. Ah oui d'accord. Ah il me suit du coup. Oh. Oh je suis so sorry ! Vraiment je sais plus où mettre. Tu comptes participer au Super Show concours ? Tu vas voir ça va être fun ! Hiiii ! Viens. Hiiii ! Il s'avère que Chimera, la championne d'arène d'Union Police, est aussi une pro du Super Show concours. Je sais de quoi je parle, parce que c'est moi, Chimera. Et oui, it's me ! Hmm, tu veux me défier ? Why not ? Mais d'abord tu dois devenir plus fort. Ok. Ah te voilà, parfait. L, U, I, G, I... Tout va bien mon loulou ? Non mais maman, what the fuck ? Attends non c'est pas possible ! Ingrid est ta maman ? Mais alors tu dois connaître le Super Show concours sous le bout des doigts ! Oh ça je ne sais pas. Je n'ai jamais parlé du Super Show concours à... L, U, I, G, I... Et je ne savais pas que vous vous connaissiez. Oh c'est vrai j'oubliais. Je dois te remercier pour tout à l'heure, prends ceci. Très bien. Col se saut sur ta capsule bowl d'un Pokémon avant de le faire participer à un concours. Effet garantie, tu verras. Est-ce que tu participes au Super Show concours ? Comme je te l'ai dit, je fais partie du jury. Tu verras, on s'y amuse bien. Si tu as peur de te lancer, tu peux commencer à parfaire une séance d'entraînement. Sur ce, je dois te laisser. A bientôt Ingrid ! Elle s'appelle Ingrid ma mère ? C'est tonne de me voir ici mon loulou ? Je m'ennuyais, alors j'ai décidé de venir m'amuser à Union Police. Mais je ne m'attendais pas du tout à te croiser, haha. Par contre, si tu comptes vraiment participer au Super Show concours, tu dois changer de tenue. Il faut suivre l'exemple de ton Pokémon et te pomponner. Enfile ça pour épater la galerie. Le look show concours. Je suis sûr que ça t'ira à merveille. C'est moi qui ai choisi cette tenue, après tout. Maintenant, cours profiter du Super Show concours. Puis découvrir tes Pokémon sous un nouveau jour. Allez continue de bien t'amuser, et à bientôt mon loulou. Qu'est-ce que c'est cette merde ? Et comment je fais pour me changer ? Je peux pas ? Faut que j'aille dans une cabine je suppose, ou un truc comme ça. Ils affichent les photos de ceux qui ont remporté le prix d'excellence. Ah c'est quand je lance le concours. Mon petit ami a tellement le trac qu'il n'ose pas participer au concours. C'est dommage. Le Super Show concours évalue les participantes en trois disciplines. Style, danse et capacités. Les Pokémon nourris aux pauvins ont l'avantage pendant l'évaluation de style. Je ferai mieux d'apprendre à cuisiner de délicieux pauvins à la pauvinerie. Qu'est-ce que tu veux faire ? M'entraîner. Bah on va prendre Josué hein. Quoi ? On va prendre Bulldo. Mais j'ai pas fait le Capsule Ball. Non. Bonne chance. Merde. C'est un entraînement ? Ouais c'est le tuto ouais. Ok. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment se déroule le Super Show concours. Le Super Show concours commence par l'évaluation de style. Votre Pokémon est noté sur sa condition, ainsi que sur la manière dont sa Capsule Ball a été personnalisée. J'ai pas fait ça du tout hein. Quoi ? La danse ? What the fuck les amis ? Dans cette partie, c'est le sens du rythme de votre Pokémon qui importe. Des notes de musique en forme de Poké Ball vont défiler depuis la droite de l'écran. Ok. Ok. Des notes longues s'étirent et forment des bandes. Tant que celle-ci se déroule, vous devez maintenir le bouton A appuyé. Ok ok. Appuyez au bon moment vous permet de remplir votre jauge de cœur. Chaque fois que la jauge se remplit au maximum, vous obtenez un point de chaud. Bam. Ok ok. Vous utilisez votre capacité de concours une seule fois pendant l'évaluation de danse. Pour aller avec l'encher, vous devez appuyer sur le bouton X. Cela vous permet de recevoir des points de chaud. Ok. Essayez de vous coordonner avec les autres participants pour essayer d'enchaîner les capacités. Vous parvenez à créer des chaînes de capacités. Ok. La somme totale des points de chaud des participants doit dépasser un certain seuil. Si c'est le cas, le super chaud concours sera une réussite. Ok. Et donc ? Votre succès au super chaud concours sera récon... Putain mais c'est quoi ce délire ? Mais putain mais en plus je passe pas et le texte disparaît. Le tic tac est insupportable. Vous savez tout désormais. Voulez-vous vous entraîner ? Non. On va le faire direct. Nous espérons vous compter parmi nos participants une prochaine fois. Du coup faut que je lui fasse bouffer un poffin. C'est ça hein ? Comment je fais pour lui faire manger un poffin ? Faut que j'aille... La boîte à poffins. BOUF ! Je vais faire une capsule ouais. La capsule ball, comment je fais ? D'éco-capsule. Coller un seau. Quel est le bon seau pour Josué ? Quel est le bon seau pour Josué ? Je t'ai accès en maman. C'est pas le bon seau pour les mains ? Je t'ai accès en maman. C'est juste parce que je fais un examen. C'est magnifique, non? Quoi? Pourquoi? Parce que je l'ai fait... Mais putain... Ah voilà. Non. Oh, c'est l'enfer. Mais je veux pas la pivoter, putain! J'en ai qu'un? Non. Bon, voilà, merci. Vas-y. Tu comptes t'inscrire au Super Show concours? Tu as ta boîte à pas fin? Très bien. Laisse-moi te faire ce merveilleux pas fin. Oui, j'en ai déjà. Entraîne-toi à le comptoir. Oui, d'accord, ok. Vas-y. Bienvenue à la salle de concours. Si vous souhaitez participer au Super Show concours, vous êtes au bon endroit. Voulez-vous vous inscrire? Oui. Oui. Euh, sang froid, c'est pas mal. Il en avait plus. Ah, je l'ai pas assigné! Oh, pardon. J'ose vais. Voilà. Quoi, non? Ah, je lui ai fait bouffer un peu fin de sang froid? Non, c'est rien, moi. Ok. Concours de sang froid. J'en sais rien, moi. Je savais pas qu'il y avait ça. Go Master, hein. Vas-y, je me mets Master, hein. Vous ne pouvez pas encore participer à un concours de ce niveau. Quoi? Ah, mais faut commencer par... Faut forcément commencer par normal. Niveau normal. Oui. Josué. Et bah, toujours la bulle d'eau pour toi, Josué. Je vais sélectionner un look. Mais j'ai... Oh! Ok. Started from the bottom, now we're here. Le concours de sang froid! What the fuck, les amis? Le duo numéro 1. A Cicola, pour les 14 moins. Ah, mais c'est des duos. Ah, mais c'est des duos. Merde. Merde. Oui. T'as changé Pokémon, non? Non! T'as changé ce que j'ai fait. T'as changé ce que j'ai fait. T'as changé. 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 Ok. Quel show, mes amis, quel succès ! Les participants vont recevoir des points de réussite pour cette belle performance. Putain ! J'espère que vous comptez parmi nos participants la prochaine fois. Je refais. Oui. Style 0, quoi ? Mais pourtant, j'ai tout fait trop bien. Ça rend fou. J'ai tout fait trop bien ? Vas-y. C'est vrai que je le blinde de Pouffin, ouais. Ah, mais il y a un sorcier, quoi. Vas-y. Non, mais je n'arrive pas à faire attention. Non. Allez. Allez. Ah, je suis bien, là. Ah, je suis vachement bien, là. Ah, je suis vachement bien, là. Oui. Ouais. Quel show, mes amis, quel succès. Titier. Titier. Patrick Balkany sait qu'il pourra compter sur tous ses soutiens. Les gong ! Putain, le style est pourri, apparemment. Par contre, la danse, c'était ça. Félicitations pour votre prix d'excellence. Voici votre récompense. Un saut sans froid B. Bon, allez. Revenons, s'il vous plaît. Merci, Clément Talot, pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup. Merci, Matlème87, les 11 mois. C'est-à-dire les 17 mois. Prickyflow, les 11 mois. Bah, allons à l'arène, hein. Faisons comme ça, hein. Ah, enfin, tu m'as encore fait attendre ! L-U-I-G-I. Allez, on va voir à quel point on a progressé ici et maintenant. Eh, t'es un dresseur maintenant, tu dois toujours être sur le qui-vive. Alors, on pleurniche pas, on s'enfuit pas, et c'est parti pour un combat. Allez, j'y déj. Les gong. À chier, je vais le one-shot. Je one-shot cette merde instant. Je one-shot cette merde. Je suis envie de retourner se coucher. Pourquoi ? Pourquoi tu voudrais aller te coucher, j'ose jouer ? What the fuck ? Ah, merci. Boss Cara ? Qu'est-ce que ça ? Pas mal ! Mais moi aussi, je vais te montrer un truc génial. Ah, c'est super efficace, ouais. J'avoue, c'est trop bien. Bon, je vais tenter Buldo quand même. Même s'il est plante. La difficulté, c'est vraiment affligeant. Les amis, c'est un Pokémon ! Vous découvrez ou quoi ? OMG ! Jidage n'a pas fait un seul dégâts. Oui, tout à fait. Mais il est haché, Jidage. Bien joué. Clément niveau 26, bravo. Jusqu'étais boué. À l'époque, Régis, il donnait un peu plus de fil à retordre. Mais non, mais c'est juste que t'avais 6 ans et demi, mec. Pas du tout. Vraiment ? On en parlait déjà la dernière fois ? Et je te promets. Je te promets qu'il donnait pas plus de fil à retordre. Mais putain, eh, sérieux ? Mais non, mais putain, mais arrête d'avoir la trouille, espèce de merde ! Boum. Il me casse les couilles avec sa morsure, lui. Ah voilà, merci. Boum. Oh, c'est bon. C'est plié. C'est pliax. La même animation depuis 1000 ans. Bravo. Bravo, mec. Mais c'est quoi ce délire ? J'ai perdu ? Pas qu'un peu, mon bro. Ah, t'as encore mis mon équipe KO ? Je peux dire adieu à mon rêve de devenir le plus grand dresseur de l'histoire ? Non, c'est pas le moment d'abandonner. Je vais m'endurcir et progresser. Un jour, j'y arriverai. Allez, je pars m'attaquer à la reine de Voila Rock. À plus ! L. U. I. G. I. La prochaine fois qu'on se verra, je serai super balèze, t'en reviendras pas. Tout simplement, c'est ce que j'allais lui dire. Je vais juste soigner. Boum. En vrai, je pense que je vais un peu changer l'équipe. J'aimerais bien faire évoluer d'autres... Genre, gros bourges, ils lui font un objet. Que je n'ai pas, je crois. Et mes smirdas, il faudrait que je les change. Et du coup, pour en faire évoluer d'autres, il faudrait que... Genre, lui, il a deux sous de plat, j'ai envie de le prendre, lui. Oh, deux sous de plat, il me dit bien. Euh... Et prenons les talons du cul. Du coup, la reine, elle était où ? Elle était par là ? Oui, elle est là. Les gongues. Salut, jeune dresseur. J'imagine que tu es venu défier la championne d'arène. Eh bien, ça m'inut de te le dire, mais ça ne va pas être possible. Tu te demandes sûrement pourquoi ? La réponse est simple. La championne n'est pas là. Ah merde. Elle était devant le truc, je pensais qu'elle était partie vers là. Elle est passée où ? Pourquoi tu es chibre en ligne ? Elle est à vous à la roque ? Non, il faut vraiment que j'aille là ? Genre, je ne peux pas y aller maintenant ? OMG. Connasse. Oh, comment je fais pour y aller ? Attends. Par là ? Non, là-haut, c'est pour aller au truc... Le jardin de merde, là. Pas en dessous ? Sinon ? Normalement, il y a une route sur la droite. Mais si, en plus, il y avait le montagnard, là. Attends. Déjà. Ah oui, voilà. Bon, je ne lui ai pas parlé. Salut, salut ! Est-ce que tu veux un œuf de Pokémon ? Il a été trouvé à la garderie de Bonville, tu veux bien t'en occuper ? Ah putain, j'ai bien fait de lui parler, lui. Attends un peu, on dirait que tu n'as pas de place pour cet œuf dans ton équipe. Quoi ? Attends, je vais mettre... Je vais le mettre dans la boîte, peut-être, au long du cul. Ouais. Oeuf a rejoint l'autre équipe. Putain, vraiment, ils se font plus chiller du tout avec les nouveaux Pokémon, hein. C'est un truc de fou, hein. Un Pokémon sortira de cet œuf si tu le mets dans ton équipe et que tu te promènes avec. Je vais juste à ce qu'il y ait au moins un Pokémon en forme dans ton équipe. Si mes souvenirs sont bons, c'est le professeur Orme de Joto qui a dit ça, lors d'un colloque. Si tu vas tout droit, en sortant, tu tomberas sur les ruines d'une tour en pierre. Tu dois être entouré de mystères, ça m'intrigue beaucoup. Putain, mais du coup, je peux toujours pas avoir de Master Ball ? Pas de Master Ball, de Super Ball. D'ailleurs, je suis même pas allé voir le magasin, vite fait, attends. Excusez-moi, hein. Super Ball. Pas la Master Ball. Ah, c'est là. J'aimerais acheter un rappel, mais les boutiques Pokémon refusent d'en vendre à ceux qui n'ont que deux badges. Il paraît qu'on peut dénicher des sceaux à certains endroits, mais où déjà ? Ah oui, je me souviens, au square paisible. Oh, on en vend pas, hein. Et bon, c'est bien de la merde. Pas de chien. Attends, je vais en reprendre une. J'ai raté une église aussi ? Il y a une église ? Elle est où, l'église ? Ah oui ! Putain, je... Ah oui, j'ai complètement loupé. Il existe des mots que l'on utilise partout dans le monde, mais que l'on ne saurait complètement décrire des mots comme amour et joie. Rien d'un. C'est naturel que les Pokémon et les êtres humains soient différents. Je n'ai jamais un Pokémon sur sa force ou sa faiblesse. Tu dois chercher la bonté au fond de son cœur, c'est tout ce qui compte. L'activité créatrice fatigue l'esprit, mais lorsque l'esprit est reposé, le désir de créer revient. C'est vraiment un cycle merveilleux. Quand je pense à mon père, mon fils et moi, je me dis, c'est ça la vie. Et quand je pense à la nature et aux Pokémon, je me dis, c'est ça le monde. Les êtres humains ne peuvent vivre seuls et doivent apprendre à être généreux entre eux. Ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent envisager un avenir radieux. Le passé compte toutefois des moments de douleur et de tristesse, mais le temps et la vie finissent parfois par penser ses plaies. Quand les êtres humains et les Pokémon avancent main dans la main, tout le monde est heureux. On vit sur la même planète après tout. C'est bien vrai, mais par contre c'est tout. Tout, bro ? Réel.